Après la course à la Lune dans les années 60, notre satellite a été délaissé au profit d'autres astres tels que Mars. Mais depuis quelques années, un regain d'intérêt se fait sentir pour cet astre. La course à la Lune fut avant tout une compétition idéologique entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. Les missions Apollo ont donc eu un impact limité du point de vue scientifique. Pourtant, aujourd'hui, la Lune est de plus en plus vue comme un pont, une étape qui permettrait à l'humanité de s'aventurer plus loin dans le système solaire. Outre sa faible gravité, qui nécessite moins d'énergie pour une mise en orbite, elle présente un fort intérêt pour ses ressources. En effet, la Lune, bien qu'étant un astre mort, concentre une grande quantité d'eau sous forme de glace détectée par la sonde LRO. Cette eau, si précieuse dans le système solaire, pourrait servir à l'établissement d'une base permanente sur notre satellite. Cette eau pourrait également ravitailler une station en orbite lunaire, comme la LOPG. Rappelons qu'il faut 40 fois moins d'énergie pour transporter de l'eau depuis la Lune vers l'ISS que depuis la Terre. Quand on sait qu'un litre d'eau envoyé aujourd'hui à bord de la station coûte quelques 10 000 euros, on comprend qu'une colonie lunaire devra vivre sur ses ressources locales. L'eau peut aussi se décomposer en dihydrogène et dioxygène par électrolyse, ce qui peut servir à la production locale d'ergols pour vaisseaux spatiaux. Mais l'eau n'est pas la seule ressource convoitée. En effet, sur la surface, on retrouve de l'hélium-3. Cet isotope de l'hélium a la particularité d'être un réactif parfait pour la fusion nucléaire, ce qui participerait à produire de l'énergie de manière autosuffisante. Enfin, le rigolite qui recouvre la surface pourrait quant à lui être utilisé pour recouvrir les dômes d'une base lunaire, comme une sorte de béton lunaire qui protégerait les colons des radiations solaires. Un autre grand atout de la Lune, bien moins connu, c'est sa face cachée. Son intérêt réside dans le fait qu'elle est constamment tournée vers l'espace profond et n'est donc pas polluée par la multitude d'émissions d'ondes de la Terre. De plus, l'atmosphère de la Lune étant quasiment inexistante, elle serait le lieu parfait pour installer des télescopes et radiotélescopes, nous permettant de s'affranchir des contraintes terrestres. L'heure semble donc être à la reconquête de la Lune, non plus seulement pour un but idéologique, mais aussi pour un but scientifique, voire économique. Cette course aux ressources lunaires se traduit également par la signature en 2015 de l'Obama Space Act par les Américains qui autorise pour la première fois l'exploitation des ressources spatiales par des acteurs privés. La nouvelle course à la Lune se concrétise de plus en plus politiquement au travers du programme Artemis et du programme lunaire chinois, promettant de belles avancées dans son sens. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram pour suivre chaque semaine nos formats cours d'actualité. Merci. Merci. Merci.